Deadpool est l'un des personnages les plus charismatiques de l'univers Marvel. Bad guy à l'humour trash, il est unique en son genre. Il n'est qu'un héros de BD et le répète régulièrement. Il sait que rien ne peut lui arriver. Alors vous me direz comment mettre ça en scène ? Deux solutions, soit de manière pathétique dans X-Men Origins Wolverine. Vous ne saviez pas qu'il y était. Normal. Soit en réalisant soi-même un fan film et le vendre comme note d'intention au studio. C'est ce qu'a fait Tim Miller et on peut dire que ça a de la gueule. Le tournage du film débutera en mars pour une sortie en février 2016. Ryan Reynolds, toujours attaché au projet depuis sa triste prestation dans Wolverine, sera de la partie et compte bien se faire pardonner. Alors on croise les doigts très 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 fort. DJ Abrams ayant tourné ses regards vers une autre galaxie très lointaine et certainement plus enrichissante, le troisième épisode de Star Trek est confié à Justin Lin. Le réalisateur qui a sublimé la franchise des Fast and Furious quitte donc le bitume pour s'envoler dans l'espace. Avec au scénario Simon Pegg qui incarne le mécanicien Scotty dans les deux premiers films. Simon Pegg qui est surtout le trublion à l'origine de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Star Trek 3 promet donc un détonnant mélange entre action burnée et humour second degré. Alors que Resident Evil, le premier jeu de la saga, revient dans une version remasterisée, la franchise continue de se décliner au cinéma. Mia Jojovic a officialisé sur son compte Facebook que le dernier chapitre, c'est son titre, sortira le 2 septembre 2016. On espère en effet que ça mettra un terme à cette série Z. Je vais te tuer. Oh ça va, humour. Des nouvelles du prochain X-Men. Toujours chapoté par Bryan Singer, X-Men Apocalypse fera suite à Days of Future Past tout en se déroulant chronologiquement avant les événements du premier X-Men. Oui on sait, c'est toujours difficile à suivre. On retrouvera Michael Fassbender et Jennifer Lawrence accompagnés de petits nouveaux pour incarner les jeunes Cyclopes, Tornade et Jean Grey. Le producteur a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Il s'agira d'Alex Sheep et Ty Sheridan pour Cyclopes et Tornade. Et surtout Sophie Turner, la Sansa Stark de Game of Thrones pour incarner Jean Grey. Du sang neuf, ça a toujours du bon. On finit avec les images du prochain film Dragon Ball Z intitulé Return of F. Mais qui est donc F ? J'en ai froid dans le dos. On parle évidemment de Freezer, l'un des méchants les plus emblématiques de la série. Faisant suite à Battle of God qui a divisé les fans, cet épisode tentera de remettre en selle la série. Avec Freezer, on le rappelle, pas celle. Sortie prévue en avril au Japon. Ce genre de troisième filmام à la salle Sous-titrage ST' 501